Applaudissements Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir ici à Toulouse Robert Menasse, qui est un écrivain que l'on connaît peut-être pas aussi bien en France que dans d'autres pays, bien qu'une partie de son œuvre ait été traduite pour l'essentiel chez Verdier dans la collection qui s'appelle Der Doppelganger. Donc qui est un titre de collection très marqué, le double. Et Robert Menasse est né à Vienne où il a grandi en partie, mais on aurait tort je crois de réduire Robert Menasse au statut d'écrivain autrichien, ce qu'il est aussi bien sûr. Mais on aura l'occasion certainement ce soir dans la discussion de voir que ses intérêts dépassent largement le cadre autrichien, même si ça occupe dans son travail et dans sa réflexion une place importante. Robert Menasse a étudié la littérature allemande et la philosophie des sciences politiques aussi. Mais comme je le disais tout à l'heure, il a aussi été voir ce qui se passe dans le monde, en dehors de l'Autriche. Et notamment, il a vécu plusieurs années au Brésil, à Sao Paulo, où il a travaillé aussi comme universitaire. Et cette expérience brésilienne, je crois, joue aussi un rôle important dans sa vision du monde, dans sa conception du monde et aussi dans son écriture. Si on se réfère au premier roman, par exemple, qui porte un nom, un titre très Hegelien, « Zinnliche Gewissheit », « Certitude sensible », qui est pour Hegel la forme la plus naïve de la conscience. Ce livre a été traduit en français sous un tout autre titre. C'est le premier titre qui a été traduit en France, « La pitoyable histoire de Léo Zenga ». C'est bien le récit d'un autrichien qui vit au Brésil, dont les parents ont fui le nazisme avant la guerre, et qui a pour ambition de parachever une espèce de grande œuvre philosophique qui, justement, dépasserait les sommets atteints par l'hégélianisme, dont ce titre ironique. Ce roman est en fait la première partie d'une trilogie qui doit beaucoup à la phénoménologie hegelienne, mais sous une forme un peu ironique et inversée. Deux autres titres vont avec cette trilogie, mais paradoxalement, en France, seul le dernier, « Choup, Oum, Kéa », « Machine arrière », a été traduit. Le morceau intermédiaire, roman intermédiaire, n'a pas été traduit en français jusqu'à ce jour. Mais ce roman, « Machine arrière », il faut le comprendre aussi comme un retour, c'est-à-dire un retour du Brésil vers l'Autriche, puisque le personnage repart du Brésil pour s'installer chez sa mère, à Komprechts, dans un petit village autrichien, désolant et désolé. À la frontière tchèque, tout ça se passe avec en arrière-fond la chute du mur, du rideau de fer, donc l'ouverture du bloc de l'Est à la fin des années 80. Ces trois livres forment une trilogie, donc je le disais, d'autres livres ont été traduits en français, et pour ceux qui voudraient découvrir cette œuvre foisonnante et truculente, presque envie de dire rablaisienne, par certains côtés, vous pourrez regarder chez Verdier, d'autres livres ont été traduits, « Chassé de l'enfer » ou « Don Juan de la Mancha », donc une éducation au plaisir, qui ont été aussi tous les deux traduits. Et puis je le disais, et pour faire le lien avec la soirée et ce qui nous rassemble ce soir, au-delà des nombreux essais que Robert Menasseh a pu écrire sur la situation politique de l'Autriche, avec des titres d'ailleurs très autrichiens, comme « Das Land ohne Eigenschaften », « Le pays sans qualité ». Et là, quand on connaît un petit peu la littérature autrichienne, on comprend tout de suite la référence à Robert Mouzil et au grand roman de la décomposition de la Cacanie, c'est-à-dire de l'Empire austro-hongrois. On comprend de quoi il s'agit. Mais ces derniers temps, on peut presque dire même depuis une décennie, depuis le début des années 2010, où Robert Menasseh a passé beaucoup de temps à Bruxelles pour comprendre de l'intérieur comment fonctionnent l'Europe et les institutions européennes. Il a aussi écrit un nombre important d'essais en lien avec ce sujet européen. Un volume a été traduit chez Buche et Chastel, en finir avec les nationalismes pour une Europe de la paix et une nouvelle démocratie. Je peux recommander, pour ceux qui lisent l'allemand, ce petit volume d'essais « Der Europäische Landbote », qui est une référence très précise, cette fois, au messager de Buchenne. Il s'agit cette fois du messager européen, qui parle de la colère des citoyens européens et de la paix en Europe, qui est aussi un vibrant plaidoyer pour l'Europe et en même temps une vision très lucide des dysfonctionnements, on va dire, de ce qui ne marche pas comme ça devrait marcher ou comme on pourrait l'attendre dans les institutions européennes. Et c'est, je crois, ce thème de l'Europe qui va nous réunir ce soir autour du roman « Die Hauptstadt », la capitale, la capitale étant, en l'occurrence, la capitale européenne, Bruxelles, même si le titre ne le dit pas comme ça, mais on le comprend très vite à la lecture du texte. Et peut-être pour nous mettre en condition, en quelque sorte, avant d'entamer la discussion avec Robert Ménassé, on vous propose de, aussi pour faire entendre la traduction et pour faire honneur à la traduction française, également paru chez Verdier sous le titre « La capitale », dans une traduction d'Olivier Manoni, on vous propose d'entendre le prologue, qui nous servira ensuite de point de départ pour la discussion. Voilà, donc le prologue qui met en place les différentes trames narratives, les différents personnages dont les destins vont se croiser dans la suite du roman. Là, un cochon qui court. David de Vrind l'aperçut au moment où il ouvrait une fenêtre du séjour pour laisser une dernière fois son regard glisser sur la place avant de quitter cet appartement à tout jamais. Ce n'était pas un sentimental. Voilà 60 ans qu'il vivait ici, 60 ans qu'il observait cette place, et il s'apprêtait à y mettre un point final. C'est tout. C'était ses mots préférés. Chaque fois qu'il devait raconter, relater, témoigner de quelque chose, il prononçait deux ou trois phrases, et puis il disait « c'était tout ». Deux mots qui constituaient à ses yeux l'unique résumé légitime de chaque moment ou segment de sa vie. Les déménageurs avaient déjà pris les quelques effets personnels qu'il emportait à sa nouvelle adresse. Effet personnel, une curieuse expression, qui n'en produisait aucun sur lui des faits. Ensuite, les hommes de l'entreprise de Débarra étaient venus emporter tout le reste, non seulement ce qui n'était ni scellé ni cloué, mais aussi les chevilles et les clous. Ils avaient arraché des membrés évacués jusqu'à ce que l'appartement soit « nettoyé », comme on disait. De Vrind s'était préparé un café, tant que la cuisinière était encore là, et sa machine à expresso toujours en place. Il avait observé les hommes, veillant à ne pas entraver leur chemin. Il avait encore longtemps gardé en main la tasse à café, vide, et avait fini par la laisser tomber dans un sac poubelle. Puis, les hommes étaient partis, l'appartement était vide. Nettoyé. C'était tout. Encore un dernier regard par la fenêtre. En bas, il n'y avait rien qu'il n'eût connu, et voilà qu'il devait déménager parce que d'autres temps étaient venus. Et c'est alors qu'il vit. Mais oui, c'était bien cela. Là, en bas, il y avait un cochon. En plein Bruxelles, dans le quartier Sainte-Catherine. Devrine, il était certainement arrivé par la rue de la Bray et avait dû courir le long de la palissade de chantier qui se trouvait devant l'immeuble. Devrine se pencha par la fenêtre et vit le cochon, obliqué sur sa droite, au coin de la rue du vieux marché au grain, éviter quelques badauds et échapper de peu aux roues d'un taxi. Kai-Huwe Frigge, que le coup de frein brutal avait projeté en avant, retomba sur son siège. Il grimaça. Il n'était pas à l'heure. Il était énervé. Qu'est-ce qui s'était passé encore ? En fait, il n'était pas réellement en retard. C'est simplement que lorsqu'il avait un rendez-vous, il tenait à être présent dix minutes avant l'heure convenue pour pouvoir passer aux toilettes et rajuster en vitesse sa tenue, ses cheveux trempés de pluie, ses lunettes embuées avant que n'arrive la personne qu'il devait rencontrer. « Un cochon ! Vous avez vu ça, monsieur ? » s'exclama le chauffeur de taxi. « Pour un peu, il me sautait sur le pare-chocs ! » L'homme se pencha loin au-dessus de son volant. « Là, 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 vous le voyez ! » Cette fois, Kai-Huwe Frigge le vit. Il essuya la vitre du revers de la main. Le cochon filait sur le côté, le corps trempé de l'animal brillait d'un rose sale à la lueur des réverbères. « Nous y sommes, monsieur. Je ne peux pas vous rapprocher plus que ça. Tu parles d'une histoire, un porc qui fonce dans ma voiture, ou tout comme de quoi se faire un sang de cochon ! » C'est le cas de le dire. Fenia Xenopoulou était installée au restaurant Ménélas, à la table la plus proche de la grande vitrine, avec vue sur la place. Elle était arrivée beaucoup trop tôt, et cela la gaçait. Qu'elle soit déjà assise à l'attendre au moment où il entrerait n'était pas un signe de maîtrise de soi. Elle était nerveuse. Elle avait craint que la pluie ne provoque un bouchon. Elle avait surévalué le temps de parcours. Du coup, elle en était déjà à son deuxième ouseau. Le serveur lui voltait autour comme une guêpe importune. Elle regarda fixement le verre et se donna l'ordre de ne pas y toucher. Le serveur apporta une carafe d'eau fraîche, puis lui déposa une petite assiette pleine d'olives et dit « Un cochon ! » « Je vous demande pardon. » Feigna leva les yeux, constata que le garçon fasciné regardait à l'extérieur, sur la place, et le vit à son tour. Le cochon courait en direction du restaurant. Il courait d'un galop ridicule avec ses petites pattes courtes qui se balançaient d'avant en arrière sous le corps rond et lourd. Elle crut d'abord qu'il s'agissait d'un chien, de l'une de ces bestioles répugnantes qu'engraissent les veuves. Mais non, c'était bien d'abord. On aurait dit qu'il sortait d'un illustré. Elle distingua le groin, les oreilles, sous forme de lignes et de contours comme on les dessine pour les petits. Mais celui-ci semblait provenir d'un livre d'horreur pour enfants. Ce n'était pas un sanglier, c'était un cochon domestique, certes crasseux, mais indiscutablement rose qui avait quelque chose de fou, quelque chose de menaçant. La pluie ruisselait sur la fenêtre, Fenia Xenopoulou vit à travers ce filtre trouble le cochon freiné tout d'un coup devant quelques passants en tendant ses petites pattes, dérapé, se jeter sur le côté, se tordre les pieds, reprendre son équilibre et repartir en galopant, cette fois en direction de l'hôtel Atlas. Au même moment, Richard Oswiecki quitta l'établissement. À l'instant où il sortit d'un censeur pour traverser le foyer de l'hôtel Atlas, il avait déjà remonté la capuche de sa veste sur sa tête. Il s'éloigna à présent sous la pluie d'un pas pressé, mais pas trop rapide, il ne voulait pas attirer l'attention. La pluie tombait à pic, la capuche, la démarche hâtive, tout cela était parfaitement normal et anodin dans de telles circonstances. Personne ne devait pouvoir affirmer ultérieurement dans sa déposition qu'il avait vu un homme prendre la fuite. Un homme à peu près de son âge, approximativement de sa taille. Quant à la couleur de la veste, bien entendu, le témoin se la rappellerait aussi. Il obliqua soudain vers la droite, entendit des appels énervés, un cri, un étrange allaitement mêlé de couinement. Il s'arrêta un bref instant, regarda derrière lui. C'est alors qu'il remarqua le cochon. Il eut du mal à en croire ses yeux, il y avait un cochon entre deux de ses poteaux de fer forgé qui jalonnaient le parvis de l'hôtel. Il se tenait là, tête baissée, dans la posture d'un taureau prêt à charger. Il y avait quelque chose de grotesque, mais aussi de menaçant. L'énigme était complète. D'où venait ce cochon ? Pourquoi était-il là ? Richard Oswiecki eut l'impression qu'au moins pour ce qu'il en voyait à présent, toute vie s'était figée et gelée sur la place. Les petits yeux de l'animal portaient le reflet luisant de l'enseigne au néon qui brillait sur la façade de l'hôtel. Et à cet instant, Richard Oswiecki se mit à courir. Il partit sur sa droite, regarda encore une fois derrière lui. Le cochon leva d'un coup le crâne en reniflant, fit quelques menus pas en arrière, se retourna, traversa la place de biais courant pour rejoindre la rangée d'arbres qui se dressait devant le centre culturel flamand des Markten. Les passants qui avaient observé la scène suivaient des yeux le cochon et non l'homme à la capuche. C'est alors que Martin Sussmann vit l'animal. Lui, il habitait dans l'immeuble voisin de l'hôtel Atlas. Il ouvrait sa fenêtre à ce moment précis pour aérer un peu. Il n'en crut pas ses yeux. Ça ressemblait à un cochon. Il était justement en train de réfléchir à sa vie. Au hasard, qui avait fait que lui, un enfant paysan autrichien, vivait et travaillait désormais à Bruxelles. Il était d'une humeur où tout lui paraissait fou et étranger, mais un cochon en liberté galopant en bas sur la place, ça, c'était trop fou. Ça ne pouvait être qu'un mauvais tour de son imagination, une projection de ses propres souvenirs. Il voulut vérifier mais il ne voyait plus l'animal. Le cochon, couru en direction de l'église Sainte-Catherine, traversa la rue du même nom, resta sur sa gauche pour éviter les touristes qui sortaient du lieu de culte devant lequel il passa, toujours au galop, avant de se diriger vers le quai Aubric. Les touristes riaient, considérant sans doute cet animal stressé et déjà proche de l'apoplexie comme un élément folklorique, un phénomène local quelconque. Plus tard, certains chercheraient dans le guide s'il existait une explication. Après tout, ne lâche-t-on pas des taureaux dans les rues de Pamplune, en Espagne, pour je ne sais quel jour de fête ? Peut-être on fait la même chose à Bruxelles avec des cochons. Quelle est sereine la vie quand c'est là où l'on s'attend nullement à tout comprendre que l'on est confronté à l'incompréhensible. Et à cet instant précis, Gouda Moustapha tournait au coin de la rue et Manka entré en collision avec le cochon. Manka ? L'animal ne l'avait-il pas touché quand même ? N'avait-il pas effleuré sa jambe ? Un cochon ! Pris de panique, Gouda Moustapha fit un bond de côté, perdit l'équilibre et tomba. Il était à présent allongé dans une flaque d'eau. Il s'y retourna à plusieurs reprises, ce qui ne fit qu'aggraver les choses. Et pourtant, s'il se sentait souillé, ce n'était pas par la crasse du caniveau, mais par le contact avec l'animal impur. Il vit alors une main qui descendait, se tendait dans sa direction. Il découvrit le visage d'un homme d'un certain âge, un visage triste, soucieux, trempé de pluie. Le vieil homme avait l'air de pleurer. C'était le professeur Aloïs Ehahat. Gouda Moustapha ne comprit pas ce qu'il disait. Il reconnut seulement le mot « ok ». « Ok, ok ! » dit Gouda Moustapha. Le professeur Ehahat continua à parler en anglais. Il dit que lui aussi était tombé ce jour-là, mais il avait l'esprit tellement confus qu'il prononça « failed » au lieu de « fail ». Gouda Moustapha ne comprit pas et répéta « ok ! » Mais déjà, le gérophare approchait. Les secours, la police, toute la place tournoyée, clignotait, tressaillée au rythme de la lumière bleue. Les véhicules d'intervention fonçaient dans un hurlement de sirène vers l'hôtel Atlas. Le ciel, au-dessus de Bruxelles, faisait son devoir pleuvoir. Et l'on aurait dit à présent que les gouttes de pluie lançaient des éclairs bleus. À cela s'ajouta alors une puissante bourrasque qui arracha et retourna le parapluie de plus d'un passant. Gouda Mustapha prit la main du professeur Ehahat et accepta son aide pour se relever. Son père l'avait bien mis en garde contre l'Europe. Et voilà pour le prologue. Je disais tout à l'heure que ce prologue est une bonne entrée en matière. C'est un angstique parfait en quelque sorte pour la discussion. Vous voyez qu'on a ici déjà un certain nombre des personnages qui se mettent en place. et c'est effectivement un roman à plusieurs niveaux avec plusieurs intrigues qui se chevauchent qui se combinent les unes aux autres dans un style très truculent très drôle. L'Europe donne lieu ici déjà on le voit à la mise en place presque d'un roman policier. Et donc je ne vais pas dévoiler évidemment les tenants et les emboutissants de ces différentes intrigues. La première question qu'on se pose quand on lit ce roman c'est peut-être la question qui apparaît dès le début c'est celle du cochon. Elle peut paraître anecdotique mais en fait je crois qu'elle n'est pas anecdotique du tout. Elle est le cochon et l'un des personnages principaux du roman. Comment êtes-vous venu à cette idée du cochon comme entrée en matière pour une discussion sur l'Europe ? Le cochon c'est vraiment ce qui unifie finalement le tout pas seulement dans le roman mais aussi dans notre réalité et notre réalité européenne. Je suis allé à Brüssel gegangen bin und versucht habe zu verstehen wie diese Institutionen die europäischen Institutionen arbeiten und was die machen habe ich gelernt dass die Kommission die Europäische Kommission sozusagen die Institution ist die versucht Gemeinschaftspolitik herzustellen aber sie besteht aus verschiedenen Generaldirektionen sowie in einer nationale Regierung die verschiedenen Ministerien und jede Generaldirektion geht ihren Aufgaben nach Die Generaldirektion für Landwirtschaft hat ihre Aufgaben und die Generaldirektion für Finanzen hat ihre Aufgaben und so weiter Ich bin in Bruxelles um zu verstehen wie Europa funktioniert Ich erinnere dass die Europäische organisierte in verschiedenen Generaldirektionen und jede Generaldirektion ist wie ein Minister in einem Gouvernement und jede hat ein Domain qui ist wirklich so ist sehr cloisonn eine die ist die finanzielle die die agriculture die die economie etc. Und was haben jetzt aber die verschiedenen Generaldirektionen für eine gemeinsame Schnittmenge die größte gemeinsame Schnittmenge ist das Schwein Und wel den denominator commun ist die direktion general ist le Cochon Die Generaldirektion für Landwirtschaft hat in der Regel nicht viel gemeinsam mit der Generaldirektion für Finanzen Aber das Schwein verbindet fast alle europäischen also alle Generaldirektionen der europäischen Kommission weil ob das Schwein jetzt im Stall steht und gefüttert wird ob es im Schlachthaus ist ob es in der weiterverarbeitenden Industrie ist Verwurstung oder Fleisch Industrie ob es im Container ist für den Export ob es in die supermärkte am binnenmarkt kommt und daher für den Konserventen Schutz interessantes ist immer eine andere Generaldirektion dafür zuständig Und Le cochon c'est le fil rouge en quelque sorte à travers les différentes directions générales qu'il s'agisse du cochon qui est dans les grandes usines où ils sont élevés des usines d'élevage finalement à l'abattoir ensuite transformé en conserve dans des containers pour être exporté quand il est vendu en magasin donc ça concerne la protection des consommateurs donc en fait finalement toutes ces directions générales qui n'ont pas grand chose à voir les unes avec les autres ce qui les relie c'est le cochon et j'ai trouvé ça à la fois très drôle que le cochon soit ce dénominateur commun et en même temps c'est très intéressant du point de vue de l'histoire culturelle puisque c'est une métaphore intéressante le cochon c'est 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 ou pas une metapher, qui alle Bereiche de notre société et culturelle, comme le Schwein. Dans le bon, dans le bon, dans le bon, dans le bon, dans le bon. Vom Glückschwein jusqu'à la Drecksau. Vom Emblem des Kleinbürgers, dem Sparschwein, bis hin zu den politischen Konnotationen der Saujud oder der Dreckjude oder der Sau-Nazi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le cochon est vraiment un symbole qu'on utilise dans la culture et dans la langue en particulier, dans tout un tas d'expressions, que ce soit d'ailleurs pour le positif comme pour le négatif. Par exemple, une chance de cochon, avoir une chance de cochon, ou un cochon porte-bonheur, mais aussi sale porc, sale cochon de juif ou sale porc de juif, dans les injures également. Mais aussi, ça peut être une image du petit bourgeois qui met son argent dans une tirelire en forme de cochon pour l'épargne, etc. Donc, c'est vraiment une métaphore qui est très utilisée dans le quotidien. Et aussi, c'est très intéressant parce que c'est à la fois ce qui relie des cultures et ce qui les oppose. Parce que, dans une culture, le cochon, ça va être le plat préféré. Dans une autre, ça sera l'animal impur et qu'il ne faut surtout pas manger. Donc, ça cristallise à la fois ce qui est commun dans les cultures et ce qui les oppose. Je ne connais pas d'image qui soit une surface de projection aussi grande et en même temps qui condense en elle autant d'antithèses. Et c'est intéressant aussi d'un point de vue politique parce que ça montre en fait une contradiction fondamentale dans la politique commune européenne. La Commission européenne essaie de stopper la chute du cours du porc sur le marché intérieur. Puisque la viande de porc est devenue extrêmement bon marché. En raison de la surproduction. Et donc, la Commission essaie d'inciter les agriculteurs à ne plus élever de porc. Et donc, on paye pour chaque cochon qui n'est pas élevé afin de pouvoir stabiliser les prix sur le marché intérieur européen. Et en même temps, paradoxalement, la Commission essaie d'augmenter la production de porc en octroyant des subventions. Parce qu'une autre partie de la Commission dit que pour le marché chinoise produisent encore moins de poids. Donc, c'est un autre département de la Commission européenne qui essaie d'augmenter la production parce qu'on n'en produit pas assez pour l'énorme marché chinois. Donc, les marges potentielles sont énormes sur ce marché chinois. Si vous abattez un cochon pour le marché allemand, vous avez 20% de déchets parce que les allemands ne vont pas manger certains déchets comme par exemple les oreilles. Alors que c'est une délicatesse. Et donc, en Chine, on achète les oreilles au prix du filet. Ce qui signifie une marge de profit de 20% en plus si le même cochon, vous l'exportez en Chine. Il n'y a donc pas d'autre industrie qui permette une croissance aussi mirobolante que l'industrie du cochon, de l'abattage du cochon. C'est la meilleure action dans laquelle il faut investir. Et vous devez vous dire, que vraiment, authentiques, récoltes, 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 récoltes. Voilà. Et donc, dans un bureau, vous avez ceux qui veulent réduire la production de porc pour sauver les producteurs, les petits producteurs européens. Et dans le bureau d'à côté, vous avez des hommes tout aussi instruits, tout aussi honnêtes, tout aussi persévérants. persévérants et consciencieux qui essayent donc d'augmenter la production pour pouvoir l'exporter sur le marché chinois. Et voilà pourquoi ce cochon galope à travers Bruxelles de façon complètement folle. Oui. D'ailleurs, on comprend assez vite que le cochon peut être mis en rapport aussi avec les différents personnages du roman. La question que je me suis posée aussi, en lisant parallèlement au roman, les essais, notamment d'Europe für Landworte, où vous évoquez cette question, c'est dans quelle mesure, finalement, votre regard autrichien et votre regard d'autrichien, habitué à réfléchir à un vaste ensemble, comme celui qui a pu être la double monarchie, à trouver là un modèle. Parce que vous dites à un moment, je n'ai jamais été un nostalgique de la maison de Rapsburg. Et en même temps, au fur et à mesure que j'ai commencé à réfléchir et à me confronter à la réalité de Bruxelles, je me suis rendu compte que peut-être il y avait là quand même une espèce de noyau, de crime, au fond, originel, qui n'était pas si absurde et qui peut aussi servir de modèle pour ce qu'on pourrait espérer être la communauté européenne aujourd'hui. Alors, est-ce que cette articulation est juste ou est-ce que c'est moi qui ai mal lu, d'une part ? Et d'autre part, peut-être aussi, est-ce qu'en partant à Bruxelles, vous êtes parti avec des préjugés qui ont été ensuite démentis par la réalité que vous avez découvert ? Oui, il y a deux questions. Il y a deux questions. Mais c'est qu'on est-ce que l'on est dans le texte, avec le Essay de l'Europe, qui est-ce que l'on est dans le texte, qui est-ce que l'on est dans le texte, le texte et le texte est-ce que l'on est-ce que l'on est dans le texte, donc simplement pour, déjà en préambule, dire quelque chose sur cet essai, le messager européen, il est totalement différent dans sa conception du roman La Capitale. Ça, c'est un essai pour défendre l'idée européenne. Et donc pour en finir avec des préjugés. Voilà, tous les préjugés sur la régulation par une bureaucratie extrêmement lourde à Bruxelles. Juste pour dire, par rapport à ce préjugé sur la bureaucratie, que la ville de Paris, pour administrer la ville de Paris, a plus de fonctionnaires que l'Europe pour, justement, administrer un continent. Je crois que même que Toulouse a plus de médecins. Peut-être même que Toulouse a plus de fonctionnaires. Es würde mich wundern, wenn Toulouse nicht mehr als 30.000 Beamte hat, oder? 30.000? La Commission a 30.000 Beamte. Peut-être plus de 30.000 fonctionnaires. Je crois que Toulouse a plus. Allein pour la verwaltung de la Stadt? Pour la verwaltung de la Stadt, ja. Mais Paris a garantie de plus de médecins à la verwaltung de Paris. En tout cas, Paris, c'est sûr. Toulouse... Also, das ist geklärt. Wien a plus. Et Vienne aussi. Vielleicht a Toulouse une schlanque Verwaltung. Ganz schlanque. Ganz schlanque. Auch ganz wenige ausgesuchte, handverlesene Menschen, die un peu die U-Bahn renovieren. Peut-être qu'on a juste quelques fonctionnaires qui s'amusent à rénover les stations de métro, mais pas plus à Toulouse. Also, ich versuche, solche Dinge klarzustellen mit dem Essay. Der Essay ist ein Verteidigungs-Essay, der also die Idee des Europäischen Einigungsprojekts reconstruiert und der die Realität beschreibt in Hinblick auf die Vorurteile, die herrschen. C'est vraiment un plädoyer pour l'Europe, qui remonte, donc je remonte à l'historique de la construction européenne et j'essaie donc d'en finir avec ses préjugés. Der Roman aber ist eine Erzählung die versucht darzustellen wie es in der Realität wirklich zugeht. Alors, le Roman, quant à lui, il essaye plutôt de montrer, d'abord c'est un récit, un fictionnel, qui essaye de montrer comment ça se passe dans la Realität. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele unproduktive widersprüche. Und da gibt es große Probleme. Da läuft sehr, sehr vieles falsch. Und das muss man ja nicht schönreden. Voilà. Et donc là, je ne suis pas obligée d'enjoliver les choses. Je peux aussi mettre en lumière tous les dysfonctionnements, toutes les contradictions qui font que ça ne fonctionne pas bien, justement. Beim Roman hat mich interessiert davon zu erzählen was die Menschen machen oder auch woran sie scheitern wenn sie am größten und bedeutendsten und historisch einmaligen politischen Projekten dieses Kontinents arbeiten. Voilà. Et donc j'ai essayé de montrer en quoi finalement les personnes échouent lorsqu'elles essaient concrètement de travailler sur ce projet qui est historiquement, politiquement, économiquement l'un des plus grands. Und es ist voller Widersprüche und es funktioniert sehr vieles nicht und wir wissen das. Und darum haben wir auch im Moment multiple Krisen und unglaublich viel Kritik an der EU. Und ich wollte aber erzählen, was da konkret und realistisch von den Menschen, die darin arbeiten, was da genau geschieht. und es ging mir um die Menschen. Es ging mir darum, dass dieses große Abstraktum EU ein Gesicht bekommt. Es ist ein menschengemachtes Projekt und wir erleben es immer als großes Abstraktum. Und ich wollte ihnen ein Gesicht geben. Et donc, ce que je voulais avant tout, parce qu'on se représente l'Europe comme une Entité abstraite, ce que je voulais, c'est de donner un visage à cette Europe et montrer vraiment concrètement les hommes et les femmes qui travaillent et les difficultés, auxquelles ils sont confrontés et les raisons pour lesquelles justement ça ne marche pas, pas toujours. Und es steht da so viel auf dem Kopf. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ich Nation sage, haben Sie nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein Abstraktum verwendet habe. Sie sagen, oder fühlen, oder spüren, oder denken, das hat mit meiner Identität zu tun, mit meiner Kultur, mit meiner Geschichte, mit meinem gesellschaftlichen Leben. Es ist konkret. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point les choses sont parfois totalement absurdes. Si je prononce le mot de Nation, ça va tout de suite vous évoquer quelque chose de concret. Ça va être en lien avec votre culture, avec votre identité, avec ce que vous ressentez en fait par vous-même. Mais ce n'est pas le cas. Aber wenn ich Europäische Union sage, dann erleben Sie das als großes Abstractum. Stimmt's nicht? Mais si je vous dis Unions Européenne, c'est un édifice abstrait, une structure complètement abstrait. Und das ist grotesque und ich kann Ihnen vorführen, warum. Wenn es ein Deutscher, ein Franzose und ein, sagen wir, ein Kroate, ist ja ganz egal, zusammen sitzen und ich sage Nation. Versteht jeder was anderes darunter? Die haben vollkommen verschiedene Vorstellungen davon, was Nation bedeutet. Das heißt, in Wirklichkeit ist Nation als Begriff ein großes Abstractum, das alles Mögliche aufsorgt, aber nichts konkretisiert. Und ich sage Ihnen, warum es absurde ist, dass ich das Wort Nation zu drei Personen, die sich neben der anderen mit einem Französisch, einem Allemann und einem Kroate, das Wort Nation évoquera des Realitäts totalement différentes für diese drei Personen. Und so, in fact, ist das Wort Nation eine sehr große Entität abstraite in der Realität gegenüber Europa, zu der Idee d'Europa. Ich als Österreicher bin ja Spezialist für solche Fragen, weil in Österreich zum Beispiel, in Österreich, also ist klar, Österreich ist eine Nation, wir sind keine Deutschen, können das aber nicht erklären. und entsprechen keinem einzigen politik-wissenschaftlichen Nationsbegriff. Und so, in fact, für mich, ich bin oft confrontiert zu dieser Frage als Autrichien, weil wir, für mich, und für uns, die Autriche ist eine Nation, aber wir können nicht erklären, warum, warum sie uns aus der Allemann und das ist warum wir nicht haben einen Konzept von Nation ein Konzept politik fondet par rapport französische Nation war, warum Heinrich Heine zum Beispiel Franzose werden konnte. Par exemple, la question du fait que l'Autriche n'est pas un Etat-Nation, ça se voit dans le fait que sinon, n'importe qui dirait je viens en Autriche, j'accepte les règles de la Constitution, je me plie à la Constitution deviendrait effectivement un citoyen autrichien comme ça a été le cas, se sentir relevé de la nation autrichienne comme ça a été le cas en France pour l'idée de Nation qui est la raison pour laquelle Heinrich Heine a pu se sentir français en venant ici. Et c'est pas une nation non seulement c'est pas une nation Etat mais c'est pas une nation culturelle non plus parce qu'il n'y a pas d'autres pays qui haïssent autant les artistes vivants que l'Autriche. Et quand quelqu'un vient et dit je «jei voulez dire culturelle kann ich Staatsbiber werden » dann hat er die falsche Haut Farbe das hat mit Kultur überhaupt nichts zu tun D.h. der österreichische Nations Begriff löst sich auch vollkommen im abstrakten Nebel auf aber im Grunde kann man das von jedem Nations Begriff zeigen vor allem weil in der in der globalen Entwicklung heute überhaupt nichts mehr dans le sens d'une culture nationale définitive. Voilà, donc ça c'est vrai pour l'Autriche, mais on pourrait le dire de toutes les nations aujourd'hui, parce qu'en fait on n'a pas, ce sont des entités abstraites, parce que tout simplement on n'a pas de culture dominante qui puisse être un dénominateur commun au sein des différentes nations. Et donc, il n'y a pas non plus d'unité culturelle autour d'une culture dominante, mais il n'y a pas non plus d'unité linguistique, par exemple à Berlin, où il y a énormément effectivement de personnes qui parlent le turc, et donc on peut acheter à Berlin effectivement du suc quand on veut acheter du lait. ... ... ... ... Je veux dire, je veux dire, c'est l'écrivain, c'est que nous voulions une une religion commune. D'abord, c'est qu'il y a de l'ansprout de la société, c'est laïcistique. Alors, il fonctionne cette nation-definitions-versuche non plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre, il y a une nationale identité. Et en vérité, c'est quelque chose de nebulose. Comme, par exemple, le Bayer, qui dit «je suis Deutscher », n'a pas la moitié de l'unité avec un Thüringer. Donc, on n'a pas non plus d'unité culturelle ou d'unité nationale à travers les religions aujourd'hui. Et puis avec le laïcisme, ce n'est plus non plus pareil. Mais en même temps, même au sein des pays, par exemple, en Allemagne, un Bavarois qui dit «moi, je suis allemand », il n'entend pas la même chose, il n'a rien en commun avec quelqu'un qui vient de Thuringe. Donc, cette idée de nation est en fait une très grande nébuleuse, ou quelque chose de très nébuleux. Et donc, moi, par exemple, je n'ai rien non plus à voir avec un paysan des montagnes du Tirol, et pourtant, nous sommes tous les deux Autrichiens. Et puis, on the other side, c'est 40 minutes de Wien entfernt Bratislava. 40 minutes, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour 60 €. Et en même temps, si vous êtes à Vienne, en 40 minutes, vous êtes à Bratislava, il y avait même, du temps de l'Empire, il y avait même un tram qui pouvait conduire à Bratislava. Et en tant que citoyen d'une grande ville, en tant que citadin, j'ai plus de choses en commun avec un habitant de Bratislava, qui est dans un autre pays, qu'avec ce fameux paysan du Tirol. Aujourd'hui, effectivement, on peut trouver plein d'exemples qui montrent que la nation est quelque chose de totalement nébuleux. à l'origine, donc c'est lié à la Révolution française, l'idée qui est à l'origine de la nation, c'était la solidarité, en fait. Bon, bon, non, c'est la solidarité. ou je ne sais pas, c'est abstrait. Et engeant, quand je dis à l'Union, à l'Union ou à l'Union, il dit tout le monde, c'est abstrait. La EU, c'est la bureaucratie. On ne voit pas les gens, on ne voit pas la politique, on ne voit pas la politique, on ne voit pas la politique, on ne voit pas un concret. On ne voit pas un peu plus de Brûl, de la ville, de la ville, mais rien. C'est un peu abstrait. Et en même temps, l'Union européenne est un projet radical, concret. C'est un tentative politique d'un cadre commun de l'arrivée sur la base de la liberté et de l'enquête des droits de l'homme sur un territoire certainement, c'est notre continent. C'est concret. Et donc, de la même façon que cette idée de nation est totalement nébuleuse, si je dis Union européenne, on s'imaginait quelque chose de totalement d'abstrait, alors qu'il n'y a rien de plus concret, puisqu'en fait, c'est le projet le plus concret de donner un cadre juridique au droit de l'homme dans un espace délimité. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement concret, fondé sur un cadre juridique précis, si une constitution est sur une défense également des droits de l'homme dans cet espace. Des europæsines projet wird nur gelingen, wenn es uns gelingt, also diese Einsicht klarzumachen. Die Nationsidee hat sich in Abstraktion aufgelöst, das europäische Projekt ist ein konkretes politisches Projekt, das uns Friede, Anerkennung der Menschenrechte, gemeinsame Rahmenbedingungen et sur la recherche de notre vieil glück et donc, on a dit ce que je suis. C'est ce que je suis. Et je suis venu au deuxième part de la question. Je vais essayer de toutes les questions, je vais essayer de toutes les questions, afin que je ne me dérange pas beaucoup de questions. C'est ce qui est avec cette Haftsburg-Nostalgie, J'ai encore un peu à l'aise. Votre seconde question, qui était en fait la première, sur l'influence du modèle de la monarchie austro-hongroise et quel rôle ça a pu jouer chez moi. Au départ, c'était pas du tout conscient chez moi. Et en fait, c'est en écrivant les essais, parce que dans le roman ça ne joue pas de rôle, mais c'est en écrivant les essais que ça a commencé à germer dans mon esprit. J'ai appris la développement des oesteuropäischen Staates, qui sont des membres de l'Union, des membres de l'Union, des nationalistes, des nationales Egoïs et ainsi de l'éducation, innerhalb de l'Union et ainsi de l'éducation de l'Union européenne. Alors, ce qui m'est apparu, en fait, c'est en considérant l'évolution dans les pays de l'est de l'Europe et surtout la montée des nationalismes, l'exacerbation des nationalismes. Et je me suis rendu compte, effectivement, à quel point cette montée des nationalismes était un obstacle majeur au grand projet européen. Mir wurde immer gesagt, ich finde das skandalös, muss ich mich vorausschicken, ich finde das skandalös. Was in Ungarn, in Polen, in Rumänien, in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, dieser Hurra Nationalismus, den finde ich vollkommen skandalös. Et puis il y a toujours les Verstehers, les Einsies, qui ont essayé, qui ont essayé un peu à balancer, les Widersprüches à couper. Ils me disent toujours, tu dois comprendre, tu dois comprendre, tu dois comprendre, tu dois comprendre, tu dois comprendre. Et pourquoi ? Et donc moi je trouve ça, je dois le dire de but en blanc, je trouve ça complètement scandaleux, ces nationalismes de l'ex-bloc de l'Est, que ce soit en Hongrie, en Roumanie, etc., en République Tchèque. Mais il y se trouve toujours des personnes pour me dire, mais si, il faut que tu comprennes, il faut nuancer, etc. Et je dis, pourquoi je dois comprendre ? Et ils me disent, regardez, ils ont eu tellement de difficultés à construire une nation historique. Et donc l'argumentation qu'on m'oppose, en disant, il faut comprendre ces nations. Et ces nationalismes, c'est que ces nations, justement, n'ont pas eu la possibilité de se constituer en tant que telles, parce qu'elles ont toujours été oppressées, opprimées. Et que, justement, c'est après l'effondrement de l'Union soviétique, qu'elles ont eu enfin une chance pour vivre, se développer en tant que nation. Et je dis, écoute, je ne sais pas ? Ich sage Ihnen, ich verstehe das nicht. Und ich verstehe es aus einem einfachen Grund nicht. Toutes ces petites nations ont été en une grande union, dans le pays du Habsburger. Et ce n'était pas le pays du Habsburger. Ce n'était pas un grand monde, avec une équation de l'économie, avec une équation de l'économie, avec une équation de l'économie, Bureaucratie ja unter dem Schutz und im Rahmen eines gemeinsamen Rechtszustandes und in diesem Rahmen des gemeinsamen Rechtszustandes weil jede dieser kleinen Nationen geschützt und anerkannt und die Habsburger Monarchie ist nicht deswegen zusammengebrochen weil das nicht funktioniert hat sondern die es aus einem anderen Grund zusammengebrochen weil der Nationalismus eine so aggressive wachsende Ideologie wurde dass der Nationalismus dieses Gebilde in die Luft gesprengt hat. Und ich sage ihnen, ich verstehe nicht diese Argumentation, weil diese Etats genauer haben, eine andere Forme, eine sorte d'Union constituée von der Monarchie austro-hongroise. Und in dieser Monarchie austro-hongroise haben wir einen Marker-Commun, eine Monnaie-Commune, eine Administration-Commune, die selbe Bureaucratie autrichienne. Und sie hatten ein cadre de protection juridique commun. Und dass diese Daten, die ihnen, sie, 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 sie. Und wenn die Monarchie austro-hongroise hat explodiert, dann ist es nicht so, dass dieses Funktionen nicht gut war, sondern es ist genau wegen der Aufmerksamkeit des Nationalismus, die haben das Gebäude explodiert. Und wenn die Nationalisten dieses Gebäude, das auch nie den Anspruch hatte, eine Nation zu werden, die Habsburger Monarchie hatte keine Nationsidee, hatte auch nicht den Anspruch gehabt. Sie haben gesagt, gemeinsame Rechtsrahmen für die Verbindenden der Völker. Als sie das in die Luft gesprengt hatten, ab dem Moment hat keine dieser kleinen Nationen danach einen einzigen Tag in größerer Freiheit, in größerer Rechtssicherheit, überhaupt in Rechtssicherheit, in Souveränität, annäherndem Wohlstand und Frieden verbracht, nichts dergleichen. Sie haben gehabt Bürgerkriege, dann Weltkrieg, Bürgerkrieg, Nazi-Besetzung, wehrlos hingenommen, dann Besetzung durch die Stalinisten, wehrlos gegen diese Besetzung und aufgeschnupft werden von der Sowjetunion. Sie waren allen Stürmen hilflos ausgesetzt und als dann sogar noch die Sowjetunion zusammenbrach, haben diese Völker, weil sie Kroaten, Serben und Slowenien und so weiter, noch einmal Kriege gegeneinander geführt, damit es noch einmal mit ihrem Nationalismus irgendwie... Sie haben nicht einen einzigen Tag in Friede und Selbstbestimmtheit, Rechtszustand und Wohlstand gelebt, nicht einen einzigen Tag, bis zu dem Tag, an dem sie in die nachnationale Entwicklung der Europäischen Union eingetreten sind. Und ich muss sagen, dass im Moment, wo die Autriche-Hongrie a explosé, diese verschiedenen Nationen haben nicht nur ein einzigen Tag, de paix, de prospäreté, de sécurité, de protection juridique, nicht nur ein einzigen Tag, seit dieser Explosion der Autriche-Hongrie. Au contraire, sie haben eine succession de guerrigen, de guerres intestines, de guerres civiles, die Seconde Guerre mondiale, und dann, dann, die Erfondungen der Sowjetunion, mit, da auch eine neue Explosion des Nationalismus. Und deswegen, es gab keine Souveränität, keine Souveränität, keine Souveränität, keine Souveränität, keine Souveränität, keine Souveränität, bis zur Entrung der Europäischen Union. Und deswegen sage ich Ihnen, nein, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, dass die jetzt wieder mit ihrem Nationalismus beginnen. Wenn mir einer erklärt, schau, du musst die Ungarn verstehen, die waren da zuerst von den Nazis besetzt, und dann waren sie von den Sowjets besetzt, und jetzt endlich können sie frei leben. Sag ich, die haben in der Habsburger Monarchie, waren sie von niemandem besetzt, aber geschützt. Und jetzt haben sie in der EU, sie haben von niemandem besetzt, aber geschützt. Ja? Warum muss ich jetzt akzeptieren, dass sie mit demselben Schwachsinn wieder anfangen, der diesen Kontinent in einen 30-jährigen Krieg versenkt hat, von 1914 bis 1945? Nein, ich acceptiere diesen Nationalismus nicht. Und das ist für das, dass ich nicht diese Argumentation und diese Nationalismus nicht acceptiere. weil sie, wenn wir die Ungarn sehen, selbstverständlich sind, dass sie auch in der Europäischen Union waren, insbesondere auch durch den Nationalsozialismus, aber sie sind niemals so protegiert, wie heute in der Europäischen Union, oder wie sie auch in der Ungarnung waren, in der Ungarnung, wo sie parfaitement protegiert wurden, als nationen. So kam ich eben wieder in die ganze Habsburger Geschichte durch diese Diskussion, aber ich bin kein Habsburg-Nostalgiker. Voilà, aber ich bin kein Nostalgiker. Ich bin ein Nostalgiker der Europäischen Idee und leide darunter, dass sie verdrängt und vergessen wird und von den Nationalisten wieder auf den Müllhaufen geworfen. Ich bin nostalgiker, es ist wirklich die Idee europäische, denn es ist wirklich die Idee, die die Idee ist wirklich verwendet. Und das ist eine, dass ich eine Nostalgikerin bin, wegen der Berührung des Nationalismus. Je crois que votre réponse détaillée montre bien quand même, même si ce n'était pas conscient et voulu, qu'il y a en sous-main, en quelque sorte, cette idée d'une protection, d'un ensemble protégé, sous un même toit, où vivent des nations. Et ce que montre le roman, justement, c'est à nouveau cette menace et cette tension, cette contradiction entre cette idée européenne. Les pères fondateurs de l'Europe ont voulu, précisément, dépasser le nationalisme, les nationalismes. Et sur la base de l'expérience, précisément traumatisante des guerres, ils ont voulu en finir avec ces nationalismes. C'est le point de départ de la construction européenne. Et ce que montre le roman, c'est précisément que le cochon joue à nouveau un rôle, entre autres, mais pas seulement. Ici, c'est que l'Europe vit de ces paradoxes, c'est-à-dire que les commissaires européens ne sont pas d'abord des commissaires européens. Ils sont des envoyés politiques d'un gouvernement politique national. Et c'est l'une des contradictions majeures que montre le roman. Ce que montre le roman aussi, c'est que tout ce qui fonctionne, tout ce qui peut fonctionner, ne fonctionne que si on dépasse précisément ses intérêts nationaux. Et on voit bien les réactions des uns et des autres dans le roman, ou des gouvernements. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. On sait ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais il y a une forme d'hypocrisie qui fait que précisément, les gouvernants, les présidents ou les chanceliers, les premiers ministres, quand ils rentrent dans leur capitale, disent « Vous voyez, j'ai défendu les intérêts nationaux, j'ai sauvé la politique, j'ai sauvé l'économie française, j'ai sauvé l'économie autrichienne, j'ai sauvé l'économie allemande. Et on ne va pas payer pour la Grèce, on a déjà beaucoup trop payé. » Ce que montre le roman, c'est précisément cette contradiction fondamentale entre l'idée noble de la construction européenne, et vous citez aussi, pas seulement dans les essais, mais aussi dans le roman, Hallstein, entre autres Jean Monnet, Schumann, et vous montrez aussi que chacun, à un moment ou à un autre, peut avoir la tentation de réagir avec un réflexe national, nationaliste, alors peut-être pas aussi exacerbée qu'en Hongrie en ce moment, mais malgré tout, c'est ça la menace réelle, et qui peut faire penser à nouveau précisément à la montée des nationalismes au sein de la monarchie. Vous parlez de quelque chose d'important, et c'est le décident, ce fondement de la hypocrisie, la hypocrisie qui est là. C'est l'occasion d'être que ce qui est en fait, le choix de la situation, c'est l'instant-là, quand vous dites que les nationalistes sont, je vais vous dire que l'on veut dire que les nationalistes sont, comment vous dites, les nationalistes sont des nationalistes, je vais dire que les nationalistes sont les nationalistes, Peut-être que les nationalistes, les nationalistes sont les nationalistes. Si je n'ai pas entendu, il y a pas de l'Union, c'est vrai que c'est un pays, mais c'est un pays, c'est un pays qui est aussi, c'est un pays qui a de l'Union, c'est un pays qui est un pays, c'est un pays qui est un pays. Je crois que c'est statistique, mais c'est aussi statistique autre chose. Si vous avez une Mio. et je vous donne un euro, vous avez un gros gros de l'Union d'une demi-mio. C'est une demi-mio. Et c'est le Grund, pourquoi beaucoup de l'Union d'une demi-mio. Et puis ils demandent de l'Union d'une demi-mio. Et puis ils demandent de l'Union d'une demi-mio. Et la nation ne peut pas que ça ne peut pas. La nation verteidit, wenn sie etwas verteidit, da sagen wir jetzt Standorte, Industrie, Standorte usw., die dortigen Patronen. Das ist ja ganz klar. Weil diese altmodische Ansicht, wenn da eine Fabrik ist, die wir irgendwie retten können, dann haben wir Arbeitsplätze gerettet. Das geht bis zum letzten Zynismus. Das geht ja bis dahin, dass wir in Europa, in Frankreich und in Deutschland und in Holland, die größten, nach den USA, die größten Waffenproduzenten sind, die Waffen nach Saudi-Arabien liefern, wo sie in den Krieg gehen, Jordanien, Syrien usw., ganze Weltregionen destabilisieren. Und die Menschen, die vor diesen Waffen flüchten, die vor diesem Krieg flüchten, mit denen als Ausrede wählen wir dann die Nationalisten und die Faschisten, die uns versprechen, dass sie die mehr ertrinken lassen. Und dieser Zynismus, da haben sie in einer Nusschale die ganzen nationalen Interessen. Und ich glaube, da, wo Sie ein Punkt wirklich crucial haben, dass es wirklich muss sich auf die Idee des Interessen nationals betrachten. Dessen wir sprechen von der Nationalen, des Interessen nationals betrachten. Es muss absolut sehr, sehr vigilant sein und sich fragen, was die Interessen nationals betrachten? Weil das in der Realität, das ist eine Defensung der Nationalenindustrie. » 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 « » 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 l'Oponaise ou de l'Alemtejo. Et c'est ça le grand projet de l'idée, l'idée européenne, c'est précisément de considérer ces droits de l'homme comme une base indivisible pour tous les êtres qui vivent dans cet espace. Voilà, mais ça ne peut marcher que si on prend congé des nationalismes. Et c'est-à-dire, je vous dis aussi, des nationalistes, nous associez les nationalistes, ce sont les droits. Mais ne l'oubliez pas, même en France, c'est-à-dire qu'il y a aussi le nationalisme links, et il est très difficile. Il faut être très vigilant parce que souvent quand on pense nationaliste, on associe la droite, mais il y a tout à fait des nationalismes de gauche, et on le voit parfaitement en France. Donc en fait, c'est un héritage tout à fait malheureux de Staline, et puis en même temps on sait ce que ça a été le national-socialisme. Le socialisme national. Je suis très important, aussi à vous rappeler, ça se dit beaucoup de gens ne pas, c'est que la Européenne Menschenrechtscharta l'Union Européenne est. la Européenne Européenne est. C'est-à-dire que la Européenne est, c'est-à-dire que la Européenne Européenne est. C'est-à-dire que la Européenne Européenne est, c'est absolument contraignante et qu'on ne peut pas être citoyen de l'Union Européenne sans adhérer à cette Charte Européenne des droits de l'Union Européenne. C'est la différence par exemple avec la Déclaration des droits de l'Union Européenne de l'Union Européenne. en 1947, qui n'était pas contraignante et qui n'a pas été ratifiée par la moitié des États. Par exemple, les États-Unis n'ont pas signé, ratifié cette Déclaration des droits de l'Homme. C'est un grand grand politique et historique fort, c'est que la Déclaration des droits de l'Union Européenne est une loi de la Constitution, pas seulement une recommandation. Nous devons seulement s'assurer que les nationalistes et les néolibérales économiques ne s'assurerent pas pour cela que cette Déclaration des droits de l'Homme. Voilà, mais c'est à nous de faire attention que cette base de la Constitution ne reste pas lettre morte. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, alors j'ai encore beaucoup de questions de mon côté, mais on pourra prolonger la discussion après cette soirée. Donc je peux garder patiemment encore quelques questions en réserve pour plus tard. Mais peut-être qu'il y a des questions qui viennent de la salle. Et donc je crois qu'il y a un micro qui va pouvoir circuler. Donc s'il y a des personnes qui veulent se saisir du micro, là je crois devant monsieur. Oui, bonsoir, merci pour cette présentation. Pour en revenir aux cochons, il y a en ce moment, venant de l'Europe centrale, même de l'Ukraine et de l'Europe centrale, une fièvre porcine qui s'arrête à la Belgique. Alors est-ce que cette fièvre porcine peut être mise en parallèle avec les problèmes politiques que nous connaissons en Europe ? Est-ce que ma question est claire ? Est-ce qu'on peut faire une fièvre et une... ... ... estimates... ... ... ... ... je ne sais pas si c'est un rapport avec les problèmes actuels de l'Europe. Merci. Je vous remercie beaucoup pour la présentation et spécialement aussi à la traductrice qui fait un boulot extraordinaire, je pense. Applaus 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 Ich würde gerne auf Deutsch weitermachen und zurückkommen auf Ihr Buch. Sie haben das so wunderbar vorgelesen, diesen Prolog. Und ich hatte Lust, gleich mehr zu wissen. Also dieser Prolog macht einem wirklich Lust, das Buch zu lesen. Warum eigentlich? J'ai l'impression que c'était, parce que c'était plastique. Ils ont l'impression qu'il y a ce Schweine-lebe dans ce Brûl, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait, et un peu plus, ce qu'ils ont pensé, ou ce qu'ils ont pensé. J'ai l'impression qu'il y a des idées, ce qu'il y a de l'Europe, etc. J'ai l'impression que c'est plastique. Je vous demande si c'est le cas, ou est-ce que c'est le cas, ou est-ce qu'il y a des sphères, qui sont à une meta-ébene ? Je traduis rapidement la question. La question porte sur le style, finalement, du roman, puisque le prologue dont on a entendu un extrait est extrêmement concret, avec beaucoup de détails pittoresques, très drôles. Par la suite, dans la discussion, on a évoqué l'Europe, donc des idées plutôt abstraites. La question est-ce que le roman continue dans la veine du prologue, avec cette truculence de la langue ? Ou est-ce qu'il dérive, pourrait-on dire, sur un meta-niveau qui serait plus abstrait ? Das verspreche ich Ihnen. Das bleibt so und entwickelt sich in dieser Weise weiter. Es ist nur so, dass aufgrund des Sujets des Romans bei solchen Veranstaltungen, das immer wieder kippt in europapolitische Diskussionen, wobei ich mich nicht dagegen wehre, jetzt so knapp vor den Wahlen zum Europäischen Parlament. Ansonsten ist mir schon mehr daran gelegen, mehr über den Roman zu reden. Aber ich kann halt nicht verhehlen, dass ich in meinen Jahren in Brüssel sehr viel gelernt habe, was ich vorher nicht wusste und von dem ich merke, dass es viele Menschen nicht wissen. Aber jetzt in Hinblick auf eine europapolitische Diskussion, wie dieses Gebilde funktioniert, wie die Institutionen aufgestellt sind, wie die inneren Widersprüche sind, was wir machen sollten, worauf wir achten sollten und so weiter. Und jetzt vor den Wahlen denke ich mir, ja okay, bin ich ein kleiner EU-Messias, ich kritisiere die Widersprüche im Status Quo, gebe ein paar Hinweise, damit die Menschen wählen gehen und begreifen, es geht in der EU gegen den Nationalismus, der wird uns in die Misere führen. Und dann hoffe ich trotzdem, dass die Menschen in der Europäischen Union vorst. Also, ich muss mich wirklich rassurer, dass das alles in dieser Vene continue. Aber einfach, als die heute, wie die heute, forcément, haben wir tendenziert zu sprechen, von dieser Diskussion über Europa. Und ich muss sagen, dass ich mich sehr gerne, weil ich genau diese Erfahrung habe, mit der Europäischen Union und ich habe, dass es relativamente Wahlen in der Europäischen Union und wie wir sind und wie wir sind bei der Europäischen Union, wie wir sind sehr viel zu erzählen, zu rappelieren, zu rappelieren, dass es für diese Wahlen und zu prüfen, die europäische Idee, und zu kämpfen, die europäische Idee, und zu leben, die nationalverte die nationalen. Und ich muss ein bisschen chaud pour se rendre à Auschwitz et qu'il entre dans un magasin de sous-vêtements pour acheter du poil d'angora et voilà, en poil d'angora, il y a des choses très très drôles et très caustiques Oui Du coup moi j'avais une question à vous poser en français pour continuer à entendre notre interprète qui fait ça si bien est-ce que de rencontrer des gens après avoir publié votre livre et en ayant pointé tous les dysfonctionnements ou les incohérences de l'Europe, vous constatez une envie d'Europe est-ce que vous avez de l'espoir est-ce que vous trouvez que les spectateurs les auditeurs ont envie d'Europe de l'espoir je crois que je suis je crois la je... Je suis là-bas, 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 j'ai rencontré des gens qui ont vraiment ce kick. j'ai pas eu de la vie. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je veux dire plus savoir, ce qui se passe dans Brûl. Je veux aussi comprendre, pourquoi il ne fonctionnait pas, mais je ne sais pas les nationalistes. J'ai tout ce qui a été fait. Mais en général, c'est que si on se dit, si on se dit, c'est que ça, il y a quelque chose de plus d'un engagement et d'un engagement. Oui, je le crois. J'ai vécu un petit peu de tout lors de manifestations comme celle-ci. J'en ai vécu qui ont été interrompues, par des nationalistes. J'en ai vécu où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Parce que je prêche des convaincus en tant qu'apôtre de l'Europe. Et puis, j'en ai vécu où j'ai vu que les gens avaient eu un déclic, en se disant, bah oui, finalement, je ne connais pas grand-chose de l'Europe, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie aussi de m'opposer à ces nationalismes. Et donc, je crois qu'il y a effectivement certains cas de figure où il y a une prise de conscience qui se passe. Je crois que vous comprendrez mieux, si je vous dis ça, en faisant une allusion à des auteurs français aussi. et vous comprendrez ma schizophrénie, c'est que j'ai toujours voulu devenir Baudelaire. Et finalement, j'ai pu constater que je devais devenir une sorte de Zola. ... ... ... ... Alors, justement, dans le prolongement, on dévoile un peu la fin. Pourquoi est-ce que vous, précisément, vous faites mourir à la fin du roman les deux protagonistes qui défendent une idée supranationale de l'Europe ? ... ... ... ... ... « Nous tous nous devons mourir ». Il y a aussi une question de la question de la question. Prof. Erhard, c'est un exemple, qui est vraiment le plus de lusideste de l'aise européenne, dans le roman, même si le roman non plus éseistique ou pamphletique, il n'y a pas de peur. C'est une génération, qui, même si ce n'est pas un attentat, il n'y a pas un attentat. La question est, où sont les jeunes, qui sont les jeunes, qui s'intéressent pour cette idée. Des fois, j'ai déjà rencontré, il y a plusieurs mouvements des initiatives civiles et des initiatives civiles, où la génération Erasmus essaie de prendre le haut. C'est très intéressant. La mort, à la fin, elle touche beaucoup de personnes, effectivement, à la fin du roman, mais elle est aussi liée à une question générationnelle, puisque le professeur Erhard, qui est vraiment âgé, il cède la place parce qu'il est très âgé. Et la question, pour moi, la plus importante, c'est quelle génération, qui vient prendre la place, qui prend la suite ? Et j'en ai rencontré des gens qui prennent la suite, notamment dans la société civile, et en particulier parmi la génération Erasmus. Ce que vous avez dit, c'est ce qui aorté ? Je m'ai demandé, la Corée Erasmus-Genération d'elle celle de l'eure, c'est ce qui est au Quaiens-ciel. Ce qu'il a eu de la Londres, Et ce qui est ce qu'il a plus à la ville d'Europe, c'est ce qu'il a eu de l'Université, euh, c'est ce qui a été la une zone, on a encore plein de l'Université. d'autres pays ou d'autres pays o'n, on a cette façon, Je me suis dit que la Erasmus-Generation doit maintenant maintenant la responsabilité. Et le premier pays en Europe où un homme de l'Erasmus-Generation a été un homme de l'Erasmus-Generation, c'est Österreich. Et c'est la seule generation qui n'était jamais l'Erasmus, parce qu'il avait peur d'avoir un mois de l'université, que c'est un autre homme de l'Université. Et c'est le problème. C'est comme un trépeau de la histoire. J'ai toujours pensé qu'il fallait la solution, c'était que la Génération Erasmus vienne au pouvoir, parce que précisément elle sait ce qu'est l'Europe, on n'a pas besoin de lui expliquer. Elle est allée dans des universités européennes, elle est tombée amoureuse en Europe. Et on a finalement le seul pays où un représentant de la Génération Europe soit arrivé au pouvoir, c'est l'Autriche. Et c'est précisément quelqu'un qui n'a pas fait Erasmus, par peur, finalement, s'il s'en allait un an, que quelqu'un d'autre prenne la place. Donc en fait, c'est une sorte de misère de constater que finalement, c'est un contre-exemple. Je crois qu'il faut penser malheureusement à conclure cette discussion. Un grand merci à Robert Menasse pour sa disponibilité. Merci à vous. Un grand merci aussi pour la traduction consécutive, ce qui est un exercice toujours périlleux et très difficile, qui demande beaucoup de concentration. Voilà, donc merci à vous aussi pour votre présence et les questions. Et je ne peux que vous inviter à lire ce livre si vous voulez vous amuser et apprendre plein de choses. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.